Nolwenn Leroy, le monument de la chanson est à la une de Télestars. La jeune chanteuse a accordé un entretien à nos confrères et on en a appris davantage sur l'artiste, notamment au sujet de son aventure dans la plus belle voix. Nolwenn Leroy est la coach surprise de cette édition de The Voice. En effet, la production a voulu pimenter le concours de chant en ajoutant un cinquième coach avec une mission bien particulière. En effet, celle de repêcher les candidats qui ne passaient pas l'étape des auditions à l'aveugle. Ainsi, cela a entraîné quelques changements de programme dans le jeu. Pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Comme vous le savez, la saison de The Voice s'est terminée et c'est Noor qui a remporté le concours musical. Une candidate de l'équipe de Florent Pagny, Nolwenn Leroy a raconté aux journalistes à quel point elle avait été touchée d'apprendre que ce dernier était atteint d'un cancer du poumon. En effet, la saison a été chargée en émotions à tous les niveaux, surtout quand il est arrivé sur les primes en direct avec le crâne rasé et une mine amoindrie. Voici sa réponse, personne ne peut ni ne voudrait prendre la place de Florent. C'est le coach parfait. Il ne prend pas de détour. Il dit ce qu'il a sur le cœur et cela fonctionne, car c'est exprimé de façon sincère. C'est le seul dans le métier à pouvoir se conduire ainsi. De plus, la maman de Marin a exprimé son admiration pour Florent Pagny. Un grand artiste et un grand coach. Tout passe, car il n'est jamais dans le calcul. Il ne parle qu'avec le cœur et c'est vraiment ça The Voice. Nolwenn Leroy confie que la production lui a proposé de faire partie de l'aventure de The Voice Kids. Cela a fait partie de ce que j'appelle les rendez-vous manqués que je n'ai pas pu honorer avec ce programme, a-t-elle expliqué. Mais, sa porte reste grande ouverte si l'avenir le lui permet. Pour rappel, c'était au mois de novembre dernier que Nolwenn Leroy a présenté son dernier album musical. La pochette a été très appréciée par ses fans. Le tout avec la collaboration de Benjamin Biolet-Lacavale. Le choix de ce nom est symbolique. En effet, elle voulait rendre hommage à Christophe qui a disparu l'an dernier à Brest dans le Finistère. Il s'agit de sa ville de cœur. Pour le lancement de son huitième album, Michelle Drucker a invité Nolwenn Leroy sur son plateau de Vivement Dimanche. L'ancienne gagnante de la saison 2 de la Star Academy a évoqué Christophe avec l'animateur. Il faut rappeler que ce cher Christophe, si talentueux, a fini sa vie chez vous. Nolwenn Leroy a été très attristé par la disparition de cette personnalité reconnue dans le métier, qui était aussi son amie. La jolie brune se remémore les instants passés avec lui. On était tous abasourdis par cette nouvelle terrible. Elle ajoute, on a passé des moments ensemble, quelques dîners. On a aussi travaillé ensemble sur une chanson en hommage à Balavoine, exprime-t-elle. C'est leur passion commune qui a réuni Nolwenn Leroy et Christophe, mais pas seulement. Ils avaient beaucoup d'atomes crochus, notamment leur amour pour l'Auvergne. On parlait beaucoup de l'Auvergne. Je suis bretonne, mais aussi auvergnate par ma maman et on avait ça en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada